Musique Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Nous sommes les mercredi 6 novembre 2023. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Juste, bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais, nous sommes là. Vous allez bien ? Vous allez très très bien. Dites-nous, c'est quoi les nouvelles sécuritaires ? Les nouvelles sécuritaires nous apprennent que c'est au niveau des massistes où il y a eu des affrontements hier, mais aujourd'hui on s'est réveillé dans la calmie et il n'y a pas d'affrontements pour le moment. Mais hier, presque toute la journée, il y avait un combat terrible. Malheureusement, mort d'homme, surtout du côté Rwanda, on compte des milliers de morts. Et je ne sais pas jusqu'à quand, on continuera toujours à compter les morts parmi les Rwandais. Et je ne vois pas, j'ai toujours pris les peuples rwandais aussi, comme un peuple naïf. Comment on peut chaque fois toujours vous envoyer à la mort et vous ne voulez même pas résister ? Vous ne voulez même pas résister à cette offre-là ? En fait, M. F., à vérité, à vérité, à réalité, en réalité, les Rwandais sont en train de trouver la mort d'une manière la plus mauvaise. Est-ce que la finalité, c'est faire la mort à l'ennemi ? En fait, la guerre, c'est quoi ? La guerre, c'est réduire l'ennemi à zéro. N'est-ce pas ? C'est ça, la guerre. Et la guerre, c'est juste sur plusieurs aspects, sur plusieurs terrains. Terrains diplomatiques, terrains politiques, terrains économiques et surtout terrains militaires. Et voilà, nous sommes sur la phase militaire. Et là où il y a les militaires, quand vous voyez un militaire avec son arme, dites-vous que c'est la mort que vous voyez devant vous. Parce que le militaire n'a pas été formé pour négocier les gens ou pour aller faire des bisous à l'ennemi. C'est pour lui donner la mort. En fait, ce sont les actualités des secrétaires pour aujourd'hui. Mais au moins, il y a une accalmie. L'M23 attise l'armée gourounaise de combattre aux côtés des FRDC en dépit de la présence de la force régionale de l'EAC. Mais il faut préciser en tout cas que le Burundi a démenti cette information dans un communiqué rendu public hier. Je cite. « L'armée gourounaise s'indigne des propos massongers propagés par le président DiEM 23, récipit six mois, faisant état de la participation des troupes gourounaises de l'EAC au combat qui déroule au nord de Vaud, » déclare la vraie bourounaise qui ajoute que « les troupes gourounaises de l'EAC restent à ce jour sous le commandement de la force régionale de l'EAC. Cependant, comme par ses allégations, le M23 affiche ses intentions belliquaises contre les troupes d'IDI contégeants, celui-ci prendra les mesures nécessaires en cas d'agression. » « Kadak, moi je ne comprends pas cette accusation. Comment le M23 peut accuser le Burundi alors que le Burundi est dans l'EAC ? » « C'est l'exercice de l'EDI, M23. » « Ça c'est n'importe quoi. » « Est-ce que c'est faux ? » « C'est faux et archi-faux. » « L'M23, il y a des images des militaires burundais. » « Ça ce sont les montages. Vous savez que même les montages existent. » « Comment on peut monter ? » « Est-ce que l'EAC a aussi déjà pris une position de M23 un jour ? » « L'EAC est bourundi. » « Les militaires de l'EAC du côté bourundi. » « Ils avaient déjà pris au moins un jour la localité qui était déjà occupée par l'M23. » « Non, ils sont amassés. » « Non, ça c'est ça de dire n'importe quoi. » « Des choses qui ne vont absolument à rien. » « Mais en réalité, les militaires de l'EAC sont au service de l'EAC. » « Mais les FARDC sont en train de faire leur travail. » « Malheureusement, il y a du bruit. » « Ça c'est la campagne. » « Vous allez nous comprendre. » « Nous sommes déjà des militaires pour la campagne. » « Non, il y a déjà des militaires pour la campagne. » « Vous allez quitter et respecter les conventions, les pourparlers de Lohande et de Nairobi. » « C'est ça la seule solution. » « Au lieu de passer toujours de d'acquisition en accusation. » « Pourquoi ne pas respecter les pourparlers de Lohande ? » « Les gens qui n'allent pas respecter ces pourparlers, » « Il y a toujours des problèmes dans sa mission. » « Cette émission n'aboutira jamais, jamais, jamais. » « C'est une émission qui n'aboutira jamais. » « Parce que le peuple congolais aujourd'hui est déjà éveillé. » « Je suivais l'allocation du président de la République. » « C'est que hier à Lubumbashi, il a été clair. » « Les gens-là, ils n'ont plus quoi dire. » « Et nous sommes déterminés à les anéantir. » « Surtout quand nous sommes unis, nos peuples. » « Effectivement, ce qui est d'assister à nous, c'est cet esprit-là de l'unité nationale. » « Et c'est pourquoi vous trouvez aujourd'hui que le M23 éprouve de grandes difficultés, » « De graves difficultés pour faire quoi ? » « Pour avancer sa mission machiavélique. » « Sinon, en tout cas, tout va bien. » « Nous sommes en train de bien faire. » « À Lubumbashi, le président Tshisekedi a encore prété la communauté internationale qui ne semblait pas rien faire face à cette agression. » « Je cite, « Tshisekedi a dénoncé encore une fois l'indifférence et la communauté internationale pour mettre fait à l'agression ouandaise. » « Effectivement, la guerre à l'est ici vient de faire environ 30 ans. » « Mais cette communauté internationale qui dit accompagner la RDC, il n'y a rien. » « N'est-ce pas que nous sommes ici avec la MONISCO. » « Comment serait la MONISCO dans tout ça ? » « La MONISCO, c'est le symbole. » « Et d'ailleurs, je dirais la voie de la communauté internationale. » « La MONISCO est en retour, non ? » « Qu'est-ce qu'elle a déjà fait ? » « La MONISCO est à Kichanga. » « Les Marocains sont à Kichanga. » « Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ? » « Et l'ennemi est là. » « Pour vous dire que, tu sais ce qu'il a dit, il n'y a rien que la vérité. » « L'ennemi est là, la MONISCO est là. » « Maintenant, c'est comme si la MONISCO est venu protéger l'ennemi. » « Mais à quoi le peuple congolais a eu des bénéfices de la communauté internationale ? » « Rien ! » « Et cette communauté, c'est une honte. » « Moi, j'ai dit que ce sont des vaux-riens. » « Je risque même de les considérer comme je ne sais pas comment. » « Ils ne doivent que seulement se retirer, c'est tout. » « Qu'est-ce qu'ils disent qu'il ne faut rien ? » « Effectivement, il ne faut absolument rien. » « Et pourquoi vous ne prenez pas en charge ? » « Voilà, quand nous nous prenons en charge, l'ennemi nous dit que nous avons associé les forces. » « Les LSSR ? » « Non, pas le même du Burundi. » « Parce que nous nous avons appelé les Burundis pour venir combattre à notre place. » « Il y a un accord bilatéral ? » « Les avions qui montent ici pour anéantir l'ennemi. » « Qu'est-ce que ce sont des avions Burundis ? » « Ce sont des avions congolais. » « Et nous nous prenons en charge. » « Nous sommes déterminés à nous prendre en charge. » « Nous nous prenons en charge. » « Pardon, essayez de répondre là. » « Je dis ceci, vous prenez en charge. » « C'est le signe, donc les Oazalénos, c'est un signe pour prise en charge, c'est ça ? » « Tout d'abord, les Oazalénos, c'est le peuple congolais, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Dédé, quand je parle des Oazalénos, c'est le peuple congolais. » « Quand je parle des militaires congolais, les FARDC, c'est le symbole de la force congolaise. » « Quand je parle des forces spéciales, c'est la prise en charge locale. » « Vous avez vu combien de fois la population était en train de faire des marchés, d'organiser des marchés, des manifestations. » « Effectivement, moi j'appelle cela l'autoprise en charge. » « L'ennemi approche Sake et Goma également. » « Avez-vous les élections le 20 décembre pendant que l'ennemi menace de tous les vôtels ? » « Moi je ne vois pas qu'est-ce qui empêche à ce qu'il n'y ait pas d'élection. » « Réellement, qu'est-ce qui peut empêcher ? » « Nous savons très bien que le territoire de Massissi et de Routour n'est pas concerné. » « Et maintenant quand la guerre est à Massissi, et vous voulez dire qu'il n'y aura pas d'élection parce que la guerre est à Massissi. » « Alors que Massissi n'est pas encore concerné. » « Et si Goma tombera par exemple ? » « Goma tombera comment ? » « Je pense que nous devons être aussi sûrs et surtout nous devons être confiants à nos chefs. » « Goma ne tombera jamais. » « Rien n'est fait. » « C'est vous qui le dites. » « C'est vous qui le dites. » « Les chefs ont promis que Mounagana sera libéré, mais jusqu'à là, deux ans déjà. » « Je veux dire que la guerre a commencé il y a 30 ans. » « Une chose qui a duré 30 ans. » « Vous croyez que c'est maintenant du petit contact qu'on va directement la finir ? » « En fait, moi je suis André. » « J'ai félicité beaucoup Félix de ce qu'il a dit de la manière dont il a abordé la question. » « Mais quand c'était avec Kabila, vous avez vu comment on nous trompait. » « Pour parler, j'espère que... » « On signifie d'abord les accords le 23 mars à Goma, à l'ILPGL. » « Oui, c'est comme si la guerre... » « Mais le lendemain encore, les armes reprennent. » « Bon, on prend les... » « Encore le lendemain, les armes reprennent. » « Encore le lendemain, les armes reprennent. » « C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu réellement la fête de la guerre. » « Maintenant, voilà qu'aujourd'hui, c'est maintenant le vrai processus de terminer la guerre. » « Et une fois pour toutes. » « Oui. » « D'accord. » « On va parler élection, Georges. » « On va décruter ensemble les discours du Bézat. » « C'est ce qu'il y a le Boucher hier. » « Comment vous analysez ces propos encore, ces promesses également ? » « Allez-y. » « Tu sais ce qu'elle dit ? » « Et la manière dont il a abordé la question hier, quand il parlait au Louchois. » « Il se passe bien qu'il a été clair. » « Il a été d'ailleurs clair. » « Il s'est expliqué, je dirais, par des mots simples. » « Chers compatriotes, chers Congolais, chers Louchois, chers Katangais. » « En fait, nous devons être prudents. » « Nous devons voir de loin les ennemis. » « Dès lors qu'ils n'ont plus la force de faire cette guerre. » « Maintenant, ils ont amorcé une troisième façon de faire la guerre. » « C'est à partir des candidats aux élections. » « Il y a déjà des candidats des ennemis. » « Des candidats de l'étranger, de l'ennemi. » « L'ennemi, comme il n'a plus la force de faire la guerre à Goma. » « Il vient maintenant à travers certaines peut-être. » « Soyez prudents. » « Ils vous diront jambou. » « Mais est-ce que c'est vrai ? » « C'est vraiment un jambou de vrai cœur. » « C'est un jambou d'un ennemi. » « Ils vous diront... » « Jambou est jambou. » « Est-ce que vous êtes réellement des Congolais ? » « Quelqu'un qui est réellement soutenu par Bertrand Bissim ? » « Il vous dirait qu'il est réellement aux côtés des Congolais. » « On parle du discours du président Chisekédère, mon baché. » « C'est ce qu'il a dit. » « Il y a même certains candidats qui sont... » « Il a dit ceci. » « Mais c'est vous qui... » « Non, il a été clair. » « Là, il était très clair. » « Il y a même certains candidats qui sont applaudis par les rebelles. » « Mais je n'ai pas cité Bissimou. » « Et les rebelles, c'est qui ? » « Il y a plusieurs rebelles. » « Il y a les ADF qui sont bénis. » « Qui est le chef des ADF ? » « On parle de... » « Ah, voilà. » « Bissimou est le chef. » « Bissimou est le chef. » « Il y a le chef des ADF aussi. » « De partout, même à Onitour. » « Les nez du problème. » « Les sons éclairer les gens. » « Les sons éclairer les gens. » « Les fonds du problème. » « Mais je vous dis la vérité. » « Tous ceux qui tournent à l'Est n'ont qu'un seul point focal centre de commandement. » « C'est le Rwanda qui engage plusieurs fronts. » « Et le Rwanda fait la guerre de procuration de la communauté internationale. » « Quelle faiblesse ! » « Il y a de cela 30 ans. » « C'est-à-dire, ce sont nos ressources qui constituent ce qu'on appelle la jalousie des étrangers. » « C'est simple que ça. » « Par exemple, à Nitori. » « À cause de l'or qui est le sol de l'Itouri. » « Et on les fait la guerre. » « À Béni. » « Parce que le sol est très riche. » « Il y a même des éléments du pétrole et du cacao. » « On leur donne la guerre. » « Ici, à Routoum, pour vouloir aller à Roubaïa et prendre les minerais gratuitement, et vers les mines, et on nous fait la guerre. » « Mais en réalité, nous, avec ces gens-là, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de problème. » « Mais c'est parce qu'on veut prendre nos minerais par force, il faut commencer maintenant à nous tuer. » « C'est l'ennemi. » « Et voilà maintenant l'ennemi vient sous une autre réforme. » « Ah, non. » « Votez pour moi et vous allez voir la guerre prendre effet dans quelques jours. » « Ah, c'est vrai. » « On a suivi le président Sorta, Félicie Sekedi, qui a qualifié des bassoyirs des étrangers dans son discours. » « Ça vous dit quoi ? » « Est-ce que d'abord, nous tous sommes les bassoyirs ici ? » « Vous savez très bien que dans notre langue, dans notre culture, il y a quatre langues nationales. » « Est-ce que l'exsoyir n'est pas parmi ? » « Pour dire que celui qui n'est pas l'exsoyir était étranger. » « Vous devez chaque fois quand même comprendre le message tel qu'il a été relayé. » « Il a dit qu'il veut s'habiller la peau des chèvres alors qu'ils sont des loups. » « Il a dit bien. » « Vous voulez dire ça à qui ? » « Ah, c'est-à-dire aux candidats des étrangers. » « C'est qui ? » « C'est vous qui les connaissez. » « Non, je pose la question. » « Je ne suis pas là pour vilipander les noms des gens. Ils se connaissent. » « Vous avez peur de ces candidats de l'étranger. » « À part... » « Dans tous vos questions, vous répétez ces candidats. » « À part Fatih, tous les restes sont des candidats de l'étranger. » « Mais vous avez peur de ces candidats ou bien ? » « Je répète, à part Fatih, à part la foi de Dieu. » « Pourquoi vous ne présentez pas votre bilat ? » « Pourquoi vous ne défendez pas votre bilat ? » « Notre bilat, notre bilat. » « Vous, vous avez besoin du bilat. » « Vous avez besoin du bilat. » « Ou bien seulement... » « Je répète, est-ce que vous avez besoin de ce bilat ou de la campagne ? » « Justement, le peuple a besoin de ce bilat. » « Je pense que... » « Je pense que... » « Je pense que... » « Je pense que nous devons être là, dessus, clairs. » « Nous sommes tous ici au Congo. » « Est-ce que le programme 545 Territoires, c'est une illusion ? » « C'est une réalité ! » « Est-ce que le projet de l'enseignement de l'école primaire, c'est une illusion ? » « C'est une vérité ! » « Est-ce que cette libération de la domination rwandaise, que nous avons été... » « Peut-être plongé pendant des années, c'est une illusion ? » « Vous aviez chassé l'ennemi. » « Effectivement ! » « Est-ce que vous voyez encore l'égypte des rwandais ici ? » « Non, 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 non ! » « Cette domination... » « Cette colonisation que les rwandais nous avaient soumis, c'est parce qu'elle a fini. » « C'est une autre réalité. » « Qui parmi tous les présidents avait déjà pris même le courage de prendre les Ouazalendous et les amener vers la protection de la nation ? » « Comment ils sont traités ? » « Ça, c'est une réalité. » « Comment ils sont traités ? » « Ils sont traités tel qu'ils sont traités, mais au moins ils sont là. » « Nous devons être sérieux. » « Et quel candidat de l'opposition ? » « Le candidat de l'étranger. » « Qui a déjà même osé de dire merci Ouazalendous. » « Je ne l'ai pas vu. » « Ils doivent laisser être des marionnettes de l'étranger. » « On finit par cette question. Comment vous analysez le ralliement pour bien tous ces candidats qui se rallient avec l'opposant, le numéro 3 ? » « J'ai dit ceci. Unis ou désunis, ils seront battus. » « C'est un match que... » « Vous me suivez ? » « Unis ou désunis, dispersés, ils seront battus le 20. » « Par qui ? » « Par le candidat numéro 20. » « Tu sais quoi ? » « Effectivement. » « Il sera élu par qui ? » « Par moi et vous, tout le monde. » « Tous les Congolais. » « Des luttes de paix. » « Y compris tous les peuples congolais. » « Les autres, c'est peut-être des luttes de paix qui s'indignent également. » « En fait, s'indigner, ça ne dépend pas d'un individu à un autre. » « C'est un cas qui vient de passer inaperçu pour eux. » « Non, ils ne se sont pas retrouvés. » « Je pense que la nation n'est pas une lutte de paix. » « Quand on gère la nation, ce n'est pas comme on peut gérer l'île de paix. » « L'île de paix, c'est un parti. » « Et la nation, c'est la nation. » « Les gens qui sont indignés au parti, ils ne doivent que s'indigner devant leur chef du parti. » « Là, ça n'est qu'un parti. » « Non, mais ne m'amène pas sur le terrain du parti. » « Moi, je parle de la nation ici. » « Mais si on n'a pas décidé d'organiser le parti ? » « Épargnez-moi des problèmes du parti. » « Ah ! » « Oui. » « Ici, je parle de la nation congolaise. » « Je ne parle pas du parti. » « Effectivement, c'est des endroits qui ont été acquis. » « Vous voulez quoi ? » « Vous voulez quoi ? » « Vous êtes de cœur avec nous. » « Nous sommes toujours avec vous. » « Je sais très bien que ça pourra marcher. » « Et d'ici là, l'ennemi pourra retrouver ses pieds vers le Rwanda. » « Le travail que vous faites, c'est un travail qui intéresse toute la nation congolaise » « et qui intéresse tout le monde. » « C'est pourquoi, moi personnellement, à mon nom de Georges, je vous dis merci, merci, merci infiniment. » « Merci beaucoup Georges. Votre numéro de téléphone. » « Nous sommes à contact au plus 243 9 79 27 31 68. » « Merci. Bye bye, on se retrouve demain pour un nouveau numéro Georges. » « Ok, bye. »